Générique Assalamu alaikum On va voir ensemble la troisième partie du cours d'Yenna On va voir les échanges extérieures Mais avant, il faut connaître les fondements théoriques Les échanges extérieures Il y a deux théories Le libre-échange, l'école libérale Et le protectionnisme Le libre-échange C'est une liberté de circulation des biens, des services, des personnes, des capitaux Le protectionnisme est limité à l'accès des produits étrangers au marché local C'est bon Le libre-échange est limité à l'accès des produits étrangers au marché C'est bon Il y a deux Le libre-échange Le protectionnisme Le libre-échange Il y a plusieurs économistes qui ont encouragé le libre-échange Parmi lesquels on peut citer Adam Smith Adam Smith n'a jamais un principe ou un théoriste mais un avantage absolu On va faire comme exemple Je vais vous montrer la définition La majorité des Maghribes C'est la France Le Maghrib C'est la France 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 Commençons Le Maroc C'est la France Donc dans ce cas Dans la théorie L'avantage absolu C'est au Maroc Bonjour Il y a des histoires Pour reproduire le capitalire Le Carles Un pays doit se spécialiser dans les produits pour lesquels il a un avantage absolu, c'est-à-dire qu'il produit à moindre coût. Il y a quelqu'un d'économiste qui s'agit d'une libre-échange, David Ricardo, qui est un petit ami de Adam Smith. Si un pays dispose d'un avantage absolu, il ne doit pas participer d'organisations extérieures. Il n'y a qu'un pays en France. Il a un avantage couché, il y a un pays qui s'agit d'un pays en France. Il y a un 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 pays en France. Il n'y a pas d'organisations extérieures. Non. Quelle est la réponse à David Ricardo ? Il lui a dit que peut-être qu'il y a França dans la Léa, il y a un pays en France. Il y a un produit pour lesquels il y a un avantage comparatif. Un pays en France. Il y a un pays en France qui va bativant Andats. Et pour lesquels, il y a un pays en France qui est un pays en France beribles. Donc elle peut participer elle aussi dans la production de lait de coton. Cela a un avantage comparatif. C'est bon ? C'est clair ? Donc ce sont les théories d'Adam Smith, d'Al-Javier Delgado, qui est une théorie d'autres. C'est H.O.S. H.K.R. Olsine Samuelson, des scientifiques économistes qui ont des théories. Il ne faut pas s'intéresser au facteur travail, mais c'est le facteur capital. C'est-à-dire que chaque pays, qu'un pays, il ne faut pas s'intéresser au facteur de production. C'est-à-dire qu'il y a un pays chinois, c'est le bon marché. C'est-à-dire qu'il y a Chine, elle doit produire des produits qui nécessitent la main d'offre. C'est-à-dire qu'il y a Chine, c'est-à-dire qu'il y a un pays chinois qui a besoin d'argent. C'est-à-dire qu'il y a un pays chinois qui a besoin d'argent. C'est-à-dire qu'il y a des machines. C'est-à-dire qu'il y a des machines. C'est-à-dire qu'il y a des machines. C'est-à-dire qu'il y a des Etats-Unis ou l'Allemagne qui a spécialisé les produits pour lesquels qui ont besoin d'argent. Vous savez, le modèle de l'HOS qui a besoin d'argent. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui a spécialisé la production c'est-à-dire qu'il y a des facteurs de production ou d'abondance. C'est-à-dire qu'un facteur capital ou un facteur travail. C'est-à-dire qu'est-à-dire qu'on a l'économie sur les théories de libre-échange. C'est-à-dire qu'on trouve l'avantage ou l'inconvénient de libre-échange. Sauf qu'il n'y a qu'une libre-échange. c'est-à-dire qu'il y a des pays qui a besoin d'argent. C'est-à-dire qu'on a une concurrence et une échéance. Par exemple, le marché du Marocain et les pays étrangers ont eu des pays. Etc. Par exemple, on a une concurrence. C'est-à-dire qu'il va pousser les Marocains à faire des innovations et des recherches dans les étrangers. C'est-à-dire qu'on a une réplique des innovations sur un marché concurrentiel. C'est-à-dire qu'il y a une autre chose. et les clients qui se trouvent les prix et tout-à-dire qu'on a un abondance et le prix est-à-dire qu'on a un investissement sont les reposés. Comme ça arrive, une chose d'oe ora. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'échange. C'est-à-dire qu'ici c'est l'échange. C'est-à-dire qu'on a besoin d'échange. Et l'échange de l'échange de l'échange. La léchange est-à-dire qu'un nouvel marché qui s'appelle nouveau déboxyer. C'est-à-dire qu'un moment qui s'est-à-dire qu'on a un marché deux jours, elles vendent des voitures. Mais le marché local, c'est bon, il est saturé, et il y a le marché avec les Français. On a besoin d'autres marchés. Donc, ce que nous devons dire ici, c'est le libre-échange. C'est-à-dire qu'il y a des membres de la tigérie, il y a des autres marchés qui ont des nouveaux débouchés. Une autre chose, l'avantage de libre-échange c'est ce qu'on appelle les IDE, un investissement direct à l'étranger. Il y a des avantages de libre-échange, on peut recevoir des investissements directs. Il y a des investissements américains, de la France, etc. Donc, il y a des avantages de libre-échange. Mais le libre-échange a des inconvénients, des limites. Nous avons des produits étrangers, qui est une grande risque. Dans le marché marocain, il est constitué de plus de 80% de l'eau, mais les PME, petites et moyennes entreprises. Nous avons des entreprises étrangers. Nous avons 80% de l'économie marocain. Si nous avons des entreprises étrangers au marché marocain, il y a un risque de destruction des PME. Même que les entreprises étrangers, nous avons des entreprises étrangers. Il y a un risque d'économie marocain. Il y a des entreprises étrangers en neissance. C'est-à-dire que nous cherchions des matériaux-là, et que nous cherchions des voitures. Nous cherchions des dispositifs en neigeant des voitures. C'est-à-dire que c'est une des récits de l'échange. Donc, on a besoin de libre-échange, pour qu'on puisse s'assurer la concurrence et l'innovation. Mais le risque est-il que les gens se jouent à l'économie de l'économie de l'économie, pour qu'ils ne se trouvent pas à l'industrie en naissance. Il y a des avantages à l'écran. Limite d'une autre, la diminution des recettes fiscales. La Médicule de libre-échange, car il y a des barrières douanières, et il y a des tarifs. La Médicule de l'économie ne va pas bénéficier des recettes fiscales. C'est un inconvénient. En contrepartie, c'est-à-dire le protectionnisme. Le protectionnisme doit limiter l'accès des produits étrangers, des produits génébillés, dans le marché. Parmi les économistes qui ont défendu le protectionnisme, c'est le protectionnisme éducateur, temporel. C'est-à-dire que j'ai une économie qui est distribuée en naissance, comme si on a défendu les vautiers, je vais vous défendre l'économie. C'est-à-dire qu'on a défendu, pour que j'ai défendu les conditions. C'est-à-dire qu'on a défendu. C'est-à-dire que les industries ont déclin. Par exemple, les industries ont déclin. les industries ont déclin. C'est-à-dire qu'on a déclin. C'est-à-dire qu'on a déclin. C'est-à-dire qu'on a déclin. Il y a des décors économiques qui ont déclin. C'est-à-dire qu'on a déclin. C'est-à-dire qu'on a déclin. Comment ? À travers l'augmentation des exportations et limiter les importations. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'un pays riche lorsqu'il possède beaucoup de matières, l'or et l'argent. Mets-ons spéciaux. Vous savez ? C'est-à-dire qu'on a décliné les mercantilistes. C'est-à-dire qu'un protectionnisme a des avantages ou des inconvénients. C'est-à-dire qu'on a décliné les inconvénients des libérations. C'est-à-dire qu'on a décliné les avantages du protectionnisme. Ou l'ex. D'inverse. C'est-à-dire qu'on a décliné les avantages du protectionnisme. C'est-à-dire qu'un industrie qui veut dire qu'on a décliné à travers le protectionnisme. C'est-à-dire qu'on a décliné l'emploi et augmenté les recettes fiscales. Mais on a décliné le protectionnisme et on a décliné le vautier. Qu'est-à-dire qu'on a décliné les vacances ? Nous avons de libre-échange. Nous avons de jeunes. Comment sont les entreprises qui ont des chaînes qui ont des guerrées ? Elles vont faire. Nous avons des chômages. Et autre chose. Maintenir l'indépendance. Attention. Nous avons le protectionnisme. Nous avons d'autres indépendances. On a décliné l'intégalité. Il n'y a pas de libre-échange, il n'y a pas de produit d'acier entre guillemets, mais il n'y a pas de moteur français, de technologie français, etc. On est toujours dépendant des pays entre guillemets développés. Des inconvénients, on dit la hausse des prix et la baisse de qualité, c'est normal. L'absence de la concurrence n'encourage pas l'innovation, c'est normal, c'est évident que l'innovation ne correspond pas. Elle est là. Je vous dis d'abord, je vous fais la deuxième partie, une bien courdienne.